Ça va bien? Ben oui, et toi? Bon, très bien. Très belle journée, tout va bien. On est dans un magnifique véhicule où on peut vraiment faire la démonstration des systèmes de base, du système HondaLink de la nouvelle EX. Alors, c'est un écran de 7 pouces, un écran tactile, c'est ce qui se fait de plus gros dans l'industrie. Bien sûr, il y a certains concurrents qui ont des écrans de 8 pouces, mais ce n'est pas des écrans tactiles à ce niveau-là. L'écran tactile, quand je parle, c'est un écran qu'on peut toucher, qu'on peut pincer, qu'on peut déplacer. Ça, c'est vraiment ce qui se fait de mieux dans l'industrie. Maintenant, l'avantage pour un client, si on reste au sommet de l'entonnoir, l'avantage pour un client, c'est qu'on possède vraiment de très grosses icônes. C'est facile à naviguer à l'intérieur. Alors, si je veux aller dans le système audio, tout simplement, je m'en vais dans mon système audio et je vais choisir les sources. Alors, je peux choisir les sources FM, AM ou le CD et choisir les stations qui sont pré-rédulées à l'intérieur. D'accord? Ou je peux revenir à la sélection des sources. Alors, on voit ici, on a le FM, l'AM, les disques. Bien sûr, les autres applications ici, si j'ai un client qui ne possède pas de téléphone, ne fonctionnera pas. Mais juste à voir ça pour le même client, il va être très intéressé peut-être à aller s'acheter un téléphone compatible. Alors, quand je parlais tantôt des applications pour Android, on voit ici la fameuse icône qui est prévue. Alors, quand je dis que le véhicule est prêt, c'est vraiment vrai. Le véhicule est vraiment prêt pour recevoir les applications. Ça prend juste le protocole d'Android qui soit développé et ça va s'en venir bientôt. Maintenant, je ne sais pas si tu as remarqué, à l'écran, quand je manipule l'écran ici, les icônes ici, ils allument et ils éteignent. Oui, exactement. Ils apparaissent et disparaissent. C'est justement, c'est parce que l'icône, si elle n'est pas active, on juge que ce n'est pas nécessaire qu'elle apparaisse afin de rendre la manipulation du système beaucoup plus facile. Alors, lorsque je m'en vais sur Home, les icônes vont tout simplement s'éteindre parce qu'elles sont inactives. Alors, pour le client, c'est beaucoup plus facile à naviguer. Alors, on sait, des fois, que les clients, avec la technologie, il ne faut pas trop en mettre. Et puis, avant nos systèmes, on avait beaucoup de boutons physiques et puis c'était un peu complexe. Alors, maintenant, on n'a seulement que trois boutons sur la console. Le bouton physique de départ, marche et arrêt. On a le bouton d'éjection du disque et aussi la luminosité de l'écran. Alors, quand on est dans un système, tout simplement, on s'en va dans le système audio et les boutons apparaissent ici pour soit me faire revenir en arrière ou entrer dans le sous-menu de cette application-là. Alors, vu que je suis dans l'audio, si j'appuie sur menu, eh bien, j'ai accès au sous-menu pour les applications audio. Ça ressemble beaucoup à ce que c'est qu'on avait dans l'ancienne Civic avec les écrans Odeum D qu'on a aussi dans l'accord, mais l'accord, l'écran, ce n'est pas aussi avancé que ça. C'est un écran tactile, mais tu ne peux pas la pincer, tu ne peux pas rien faire d'autre. Ce n'est pas aussi avancé que cet écran-là. Alors, si on revient back ici, bien sûr, on revient, bien sûr, à l'écran qui était là avant et on revient à home pour choisir une autre icône comme info. Info qui va contenir des systèmes comme des ordinateurs de navigation pour la consommation d'essence et encore là, on est familier avec ces systèmes-là. Il n'y a vraiment rien de nouveau tant qu'à ça, sauf la façon d'y accéder à travers l'écran tactile. Alors, encore une fois, je peux aller sur menu ici et puis j'ai le sous-menu pour cette catégorie-là. Maintenant, si je m'en vais dans réglage, réglage qui va contenir ici toutes les informations par rapport au réglage du système lui-même. Alors, si je m'en vais dans le système, quand on pense que c'est un écran tactile, si le client veut avoir des icônes dans un certain ordre précis, parce que s'il n'y a pas de téléphone, c'est sûr que les icônes de téléphone, il ne s'en servira pas souvent. Peut-être qu'il va vouloir les avoir dans le bas de l'écran. Alors, on peut s'en aller dans l'ordre d'édition et à partir de là, je peux déplacer mes icônes et les placer vraiment comme je veux à l'écran selon mes préférences d'utilisation. C'est vraiment le fun à travailler et c'est vraiment très malléable. Il faut se souvenir que cet écran tactile-là, l'écran tactile va demeurer, mais avec les applications et les modifications futures qui s'en viennent, je ne serai pas obligé de remplacer le véhicule pour avoir accès à de nouvelles fonctions au niveau de l'écran tactile. Alors, c'est très intéressant pour un client. Alors, si je veux valider l'information, je reviens tout simplement à ce système-là. Maintenant, je crois que j'ai oublié mon téléphone sur la table. Je reviens. Maintenant, on va descendre dans le tunnel, une coche. On va dire que c'est un client qui possède un téléphone Bluetooth compatible. D'accord? Alors, la première des choses qu'il faut que je fasse, bien sûr, il faut que j'aille appareiller le téléphone. Je m'envoie ici dans Bluetooth et puis je m'organise pour que mon téléphone soit reconnaissable par le système. En mode découverte. En mode découverte. Alors, ici, je m'en viens là, je m'en viens dans Réglage et puis je m'assure que je suis suite sur Bluetooth. Alors, liste des dispositifs. Avoutez le dispositif. On continue. Alors, bien sûr, la recherche peut prendre jusqu'à 20 à 30 secondes dépendamment du nombre de cellulaires qui se trouvent dans le rayon de recherche du véhicule. Alors, normalement, ça se fait quand même assez rapidement et on sait que les systèmes aujourd'hui sont très performants. Et ici, on reconnaît mon téléphone. Et voilà, ici, on me demande de jumeler sur le téléphone. On compare les codes et on jumelle tout simplement. Alors, l'appariement a réussi. La première des choses que ça va me demander, c'est pour activer le système OndaLink Assist. Alors, pour l'activer tout simplement, j'ai le choix de l'activer ou non. Si jamais je décide de ne pas l'activer à ce moment-là, je peux le réactiver à travers les paramètres plus tard. D'accord? Alors, on va activer le système. Voulez-vous activer le OndaLink Assist? Bien sûr, on va activer. Si un accident arrive, eh bien, si les coussins gonflables se déploient, il y a un appel qui va se placer. Il y a un écran qui va premièrement s'allumer et ça va te donner 10 secondes pour canceller l'appel. Si les coussins gonflables ont déployé et ce n'est pas si grave que ça, tu peux choisir de canceller l'appel au service d'urgence. Ou, si tu ne fais rien, après 10 secondes, le système va utiliser ton téléphone pour placer un appel au service d'urgence et pour donner tes données de localisation. OK, puis dis-moi, ça coûte combien ce service-là? C'est absolument gratuit pour le client. Alors, ça ne coûte rien pour le client. Les frais des services d'appel sont défrayés par Honda Canada. Alors, comme je l'ai dit, lorsque l'appel est placé, ta localisation est aussi envoyée au service d'urgence. OK, puis admettons, moi, si je n'ai pas de GPS dans mon téléphone? Ce n'est pas grave si tu n'as pas de GPS dans ton téléphone parce que l'unité audio possède sa propre balise GPS. Alors, au moment de l'appel, les informations de ta localisation vont être envoyées de façon numérique au centre d'appel à travers ton téléphone. Alors, après 10 secondes, l'appel va se faire. la personne au service d'appel va essayer de te parler, de te contacter. S'il n'y a pas de réponse dans la voiture, immédiatement, elle va envoyer les services d'urgence à ta localisation. Alors, tout ça, gratuitement, avec seulement un téléphone compatible Bluetooth. C'est vraiment, vraiment une belle caractéristique. N'est-ce pas? Bien oui. Alors, maintenant, ça, c'est avec un téléphone compatible Bluetooth. Maintenant, on va descendre, encore une fois, un peu plus bas dans l'entonnoir de compatibilité, puis on va dire qu'on fait face avec un client qui a un téléphone 4S. Bien sûr, il y a accès à Ondolink Assist, mais il y a aussi accès à Siri Eyes Free. Siri Eyes Free, tu peux lui communiquer très facilement en tenant le bouton Talk sur le volant pour 4 secondes. À ce moment-là, l'écran ici va changer et on n'a plus accès à l'écran parce qu'on est en mode vocal avec Siri. Alors, on va voir l'icône Siri. Bonjour, Siri. Siri, vous salue. Bertrand. Quelle est la température aujourd'hui? Il fera au maximum moins 4 degrés et au minimum moins 11 degrés aujourd'hui. Il fait très froid. Il fait un froid de canard à moins 11 degrés. Un froid de canard, hein? Ah, c'est super la fun. Puis dis-moi, est-ce que tu peux savoir le résultat du dernier match des Canadiens, Max? Absolument, j'ai juste à lui demander. Quel est le résultat des Canadiens de Montréal? Je recherche le programme des Canadiens de Montréal. Les Canadiens se sont imposés face au hurricane avec un score de 3 à 0 avant-hier. C'est le fun. C'est des bonnes nouvelles, hein? Mais même l'autre jour, j'étais à Toronto puis je passais devant la tour du CN puis je me demandais quelle hauteur ça l'avait sur la tour du CN. Puis j'ai dit, bien, j'ai juste à demander à Siri. Quelle est la hauteur de la tour CN à Toronto? Tour CN fait 5153 mètres de haut. Et voilà, tout si simple que ça. Alors, on peut lui demander les résultats de la bourse, on peut envoyer des textos et ça, c'est un très, très bon point de vente avec les clients parce que maintenant, leur client peut faire des textos au volant sans manipuler son téléphone, seulement en le disant. Alors, c'est aussi simple que ça. Envoyer un texto à Bertrand. D'accord. Que voulez-vous dire à Bertrand Martin? Bonjour et bonne journée. D'accord, Bertrand. Voici votre message à Bertrand Martin. Est-ce que je l'envoie? Oui. Alors, le temps de préparer le message et de l'envoyer. On va voir ici sur mon téléphone, c'est presque immédiat. Le téléphone va recevoir le texto dans quelques secondes. Alors, même si on peut envoyer des textos, voici le message qui vient de rentrer sur mon téléphone. Aussi simple que ça. Puis, on peut faire des phrases longues et complètes. Siri comprend très, très bien le français. Elle comprend l'anglais. Elle comprend le mandarin, le tchèque, le slovaque. C'est presque illimité le nombre de voix que Siri peut comprendre. Alors, maintenant, on peut aussi envoyer des courriels. La seule différence, c'est que lorsqu'on dicte un courriel, elle va nous demander le sujet. Je peux placer un appel directement à travers Siri. Je peux changer des contacts dans mon calendrier directement à travers Siri. Alors, il faut se rappeler qu'avec Siri, on contrôle le téléphone et non pas la voiture. On ne peut pas accéder au système de la voiture avec Siri. Seulement au système du téléphone. D'accord? Maintenant, on va continuer à descendre dans le système et puis on va revoir pour un téléphone 5C et les applications. Bien sûr, les applications, il faut aller sur App Store ici pour les télécharger. Il faut faire une recherche pour UndaLink et maintenant, on télécharge les applications à travers App Store. Il faut avoir un compte iTunes, bien sûr. Mais la plupart des gens qui ont un téléphone intelligent, Apple 5, ont déjà un identifiant pour le iTunes Store. Alors maintenant, moi, les téléapplications, je les ai toutes téléchargées et la première application, la première chose à faire vraiment pour les clients lorsqu'ils servaient à un Honda, ils veulent accéder à ces systèmes-là, c'est d'avoir un compte sur monhonda.ca ou myhonda.ca. OK? Alors là, ils vont enregistrer la voiture, ils vont enregistrer, ils vont créer un identifiant, ils vont créer un mot de passe et ce mot de passe-là et cet identifiant-là va servir pour toutes les applications HondaLink. Alors, seulement un identifiant, un mot de passe qui a été créé dans myhonda.ca et puis, on a accès maintenant au téléchargement pour toutes les applications. Maintenant, la première application à lancer, à télécharger, c'est Launcher. Launcher qui va regrouper toutes les applications HondaLink. Alors, lorsque Launcher est téléchargé, maintenant, on va retrouver les trois applications. On a quatre applications, Launcher, c'est l'application Maître qui va regrouper toutes les applications autorisées par Honda, les présentes et les futures. Alors, au fur et à mesure que de nouvelles applications vont s'additionner, automatiquement, ils vont apparaître dans Launcher et on va pouvoir les télécharger directement à partir de Launcher sans retourner nécessairement au Apple Store. Alors, maintenant, on a bien sûr l'application Connect, AA et Navigation. Navigation qui est la seule application qu'il faut que tu achètes au coût de 60 $. Maintenant, les applications sont chargées sur le téléphone. Tout ce que j'ai besoin maintenant, c'est d'avoir un fil HDMI, d'avoir un câble USB et d'avoir un adaptateur qui s'appelle le Lightning Adapter de Apple. Le câble HDMI sert à transférer l'image et le son, tandis que le câble USB sert à garder le téléphone chargé parce que je draine le téléphone littéralement lorsque je suis en mode de connexion avec le véhicule. Alors, ce câble-là est connecté au centre de la console ici. Alors, on a notre câble USB, on a le câble HDMI et maintenant, lorsqu'on est branché ici sur l'adaptateur, on peut le brancher directement au téléphone. Et, à partir de là, on a deux petites flèches qui vont apparaître ici sur l'écran de l'écran tactile. Ça veut dire que maintenant, les applications ont été chargées et j'ai accès à l'écran pour UndoLink. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire, je peux toucher les flèches ou tout simplement glisser de côté pour avoir accès aux applications. Alors, bien sûr, dans le protocole de Apple, souvent, si l'application n'est pas déjà partie dans le téléphone, elle va vous demander d'autoriser l'accès. Alors, un coup que les accès sont autorisés, maintenant, on n'a vraiment plus besoin du téléphone et on a accès à tout le système. On va commencer avec l'application AA, qui est la radio Internet. Ce qui est important de savoir, c'est que dans la radio Internet, il faut faire tous les choix avant de brancher le téléphone au véhicule. On ne peut pas faire des sélections de choix et de stations sur le téléphone un coup qu'il est branché au véhicule. Alors, dans le confort de votre foyer, vous êtes chez vous, vous naviguez à travers l'application AA sur votre téléphone, vous choisissez vos stations favorites et quand vous en avez 16 de sélectionnées, parce qu'on a deux écrans de huit stations, quand on a 16 de sélectionnées, lorsqu'on va brancher le téléphone à la voiture, on va avoir accès à toutes nos stations favorites. Alors, si je veux écouter comme de la musique de film, qui est une très bonne station en passant, pour écouter, pour vraiment faire une belle démonstration du système de son, parce qu'il y a beaucoup de dynamique, eh bien, là, on peut écouter. C'est toute la musique de film, de jeux vidéo, c'est vraiment spécialisé comme station à travers AA. C'est quoi ici, le petit cœur, la petite barre dans le cercle? C'est une bonne question. Le petit cœur, c'est un peu comme on est sur Facebook. Facebook, on peut faire des likey ou on peut faire des j'aime pas. Alors, lorsque j'appuie ici sur le petit cœur, je viens de dire à la station que j'aime cette chanson-là ou si j'appuie sur la barre, sur le côté, le rond de la barre, je dis à la station que je ne l'aime pas. La station, à la fin de la journée, va compiler les j'aime et les j'aime pas et ensuite, il va soit faire jouer la chanson plus souvent s'il y a beaucoup de j'aime ou enlever carrément la chanson s'il y a beaucoup de j'aime pas. Alors, c'est vraiment interactif comme écoute de musique. Maintenant, on peut revenir ici sur le H pour revenir au menu principal et avoir accès s'il y en a qui préfèrent le King. Il y a une station, c'est seulement le King. 50 millions de fans ne peuvent pas être dans le tord. Alors, on revient et maintenant, j'ai aussi des applications comme Facebook. Si j'ai un compte Facebook qui est ouvert, il va me lire mes Facebook. Même chose avec Twitter. Par contre, je ne peux pas en dicter, je ne peux pas en créer. Je ne peux juste les écouter. Alors, j'ai du hip-hop, j'ai des oldies, j'ai des stations. J'ai aussi les stations en vedette qui sont les choix des utilisateurs. Si je suis une personne qui écoute beaucoup la bourse, qui veut se tenir au courant des marchés boursiers, eh bien, j'ai une application pour ça. On a le Wall Street Journal, Taking Stock, The Economist. Alors, c'est vraiment des podcasts que tu peux écouter à ce niveau-là. C'est la même chose avec des lieux, les sports, la télévision. Alors, j'en ai beaucoup, beaucoup. Et à proximité, ça, ça me permet de trouver soit des coffee shops, des restaurants, des stations d'essence. Je peux voir la météo. Si je m'en vais comme dans un restaurant, en plus de trouver des restaurants, et vous voyez comment rapide que c'est, c'est vraiment très, très rapide. J'ai aussi l'appréciation au Yelp qui donne une catégorie au restaurant, savoir s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Alors, il a trouvé 20 résultats dans le système. Alors, si on s'en va à la Focatio ici, ou la Focatio, alors le système me demande est-ce que je veux l'appeler ou si je veux le lister à la carte. À la carte, ça va m'amener au système de navigation que j'ai téléchargé. sur le système, le Ondolink Navi. Alors, le Ondolink Navi, c'est vraiment un système complet de navigation. Maintenant, parce que j'ai de redonner une direction, je peux aller cliquer ici puis l'établir comme destination. Alors, à ce moment-là, la commande vocale, le guidage vocal entre en jeu et je peux zoomer la carte comme une tablette ici, en pincant. Je peux aller la changer, je peux la déplacer ou je peux avoir accès au menu ici, tout simplement. OK? Puis, dis-moi, Bertrand, je vois des petites lignes orange ici au niveau du trajet. Ça, c'est ton trafic en temps réel. OK? C'est ton trafic. Tu peux voir ici si je zoom sur la carte, on peut voir ici que sur l'autoroute 520, c'est congestionné ici un peu. Alors, ça vous donne vraiment le trafic en temps réel. C'est beaucoup plus rapide que de la radio FM parce que le trafic en radio FM va faire des mises à vous à toutes les 5 à 10 minutes. tandis que ça, c'est vraiment en temps réel. Ça passe par Internet. D'accord? Il faut se rappeler qu'on consomme du data, du téléphone lorsqu'on sert de ces applications-là. Aussitôt qu'on sert de Ondolink, on consomme du data. Le système de navigation, quand vous l'utilisez, va consommer 10 Mb à l'heure d'utilisation. OK? Alors que la radio AA, lui, va en prendre beaucoup plus. On suggère au client d'avoir un plan minimum de 3 GB par mois s'il veut se servir des applications Ondolink. et aussi d'avoir des notifications qui vont l'avertir en cas de consommation de 75 % et plus de son plan. Tout ça pour s'assurer qu'il n'y ait pas de frais supplémentaires s'il défonce son plan. Chose très importante aussi, si le client voyage aux États-Unis, il faut qu'il tourne, il faut qu'il arrête le transfert de data lorsqu'il est en itinérance. OK. OK? Parce que passer les lignes américaines, tu tombes automatiquement en itinérance et ça consomme maintenant beaucoup de data et les frais peuvent être très, très élevés pour le client. Alors, c'est le genre de choses qui est important à mentionner à notre client. Maintenant, aussi, parce qu'on ne veut pas que le client touche toujours à l'écran, qu'il soit distrait par l'écran, on peut transférer en mode navigation les commandes du système de navigation sur le volant. Tout ce que j'ai à faire, ce que j'ai vu, c'est le besoin d'appuyer sur menu pendant 4 secondes. Maintenant, la commutation vers le mode de commande par smartphone avec la commande de direction. On a maintenant le contrôle au volant. Si je veux zoomer, je peux le faire à partir du volant, ici, et me servir du bouton source comme bouton d'accès au menu. Établir comme destination, afficher le trajet. Si je m'en vais arrière un peu, eh bien là, je vais avoir accès aux options de carte. Options de carte, il y a une chose intéressante ici, c'est que la circulation, je peux afficher tout, je peux afficher la conversion ou je peux le désactiver. On recommande de garder ça seulement à conversion parce qu'à tout, ça va consommer beaucoup plus de data parce que maintenant, on va afficher les routes qui sont libres, les routes qui sont moyennement occupées et les routes qui sont conversionnées. Donc, je vais avoir beaucoup plus d'entrées de data. Alors que c'est seulement à conversion, je vais limiter justement l'échange avec les serveurs. D'accord? D'accord. Maintenant, on va retourner à Home et on va regarder l'application Connect. Connect, on peut accéder directement à partir du menu de base ou tout simplement, on peut l'actionner à partir du menu de HondaLink ici, on l'a. Connect, comme j'ai dit, c'est une chose de service. Alors, lorsqu'on se branche à Connect, la première chose qu'il va demander, c'est si je veux enregistrer ce véhicule-là dans mon téléphone, si je veux ajouter. Alors, lorsque j'ajoute le véhicule à mon téléphone cellulaire, je transfère le numéro de série du véhicule dans la banque de données de Connect et Honda Canada va se servir de ça pour cibler le véhicule pour des mises à vours, pour des rappels, pour toutes sortes de messages qui concernent ce numéro de série-là. Alors, c'est vraiment, vraiment une belle caractéristique pour le véhicule. Maintenant, si j'ai quelqu'un d'autre qui se branche sur le véhicule que Connect, on peut le lister seulement comme invité. Alors, le numéro de série, maintenant, ne s'enregistre pas dans l'application parce qu'on peut avoir plus qu'un véhicule dans l'application de lister. Maintenant, ici, dans l'application Connect, comme je l'ai dit, c'est une chose de service. Les messages, si le véhicule est enregistré, on peut aller voir les messages ici qui vont être transmis. On a les services, on a même la météo, météo qui me donne la Dorval moins 10 puis je peux l'avoir échelonné sur 5 jours. Maintenant, sur 5 jours, je l'ai. J'ai aussi programmé, encore une fois, lorsque le téléphone était déconnecté, des lieux favoris. Alors, si je m'en vais sur les lieux favoris, bien sûr, ma destination favorite, la belle température qui fait 18 brouillard et doux, mais sur 5 jours, en Floride, ils sont quand même mieux que nous autres. Ils ont un peu de pluie, un peu de pluie, mais 26, 26, 26 avec du soleil. Ah, j'aimerais ça être là. Maintenant, si on revient au menu de base, bien sûr, là, j'ai les endroits. Endroits qui ressemblent un peu à ce que c'est qu'on a sur AA, mais c'est un peu plus large comme service fourni. On a même la liste de concessionnaires, on a de l'hébergement, de magasinage, de l'essence du café. Alors, si je m'en vais encore une fois à café, il va me les lister. La seule différence avec Connect, c'est que je n'ai pas l'appréciation Yelp, d'accord? Mais c'est encore une façon facile d'accéder au service. Aussi, si tu veux, bien, tu as les réglages. Tu as plusieurs thèmes que tu peux mettre en arrière. Tu peux avoir métallique, tu peux avoir fluide, cosmos, ou encore ici comme ça. Pour les deux, bien, on change mon background dans l'application Connect. Alors, c'est toutes sortes de petits détails qui font de l'application OndaLink et l'écran tactile quelque chose de vraiment unique, une expérience unique pour le client. Maintenant, pour tout le monde, on va aller maintenant transférer dans les voitures. On va appeler des personnes par groupe. On va aller dans les voitures afin que vous puissiez faire l'expérience de vous-même de cet nouvel écran tactile et cette nouvelle technologie. de l'application